Non loin de la grande mare du village, les femmes pillent le mille et chantent la bravoure des agriculteurs. Une tradition du village bien respectée par Korka et ses amis. Nous sommes très contentes de piler le mille devant la grande mare, bien remplie d'eau de pluie. Nous allons préparer les taux pour donner aux cultivateurs qui sont en chute. Malgré un léger retard constaté sur le démarrage de la campagne agricole, les agriculteurs de la région retrouvent les sourires après la grande pluie de la nuit dernière. Ici, l'agriculture est la principale activité économique. Après la grande pluie d'hier soir, les mares sont remplies d'eau. Je suis en train de cultiver de leur achille. Je peux avoir jusqu'à 40 sacs par hectare. Ensuite, je revends une partie des récoltes pour faire les dépenses de ma famille. Depuis le début de la crise sécuritaire dans les centres du Mali, les attaques des groupes armés s'intensifient pendant l'hivernage. Plusieurs villages de la région n'ont pas accès à leur champ à cause des menaces. Comme Amadou, beaucoup ont été victimes d'attaques dans leur champ de culture. Je suis victime d'attaques des groupes armés. Après l'attaque de notre village, les assaillants sont repartis avec nos troupeaux. Par manque de moyens, je laboure mon champ avec un âne et un bœuf, comme tu peux le constater toi-même. Selon des témoignages que nous avons récuits auprès des populations, l'armée se déploie dans plusieurs localités de la région afin de sécuriser les cultivateurs. Une situation qui permet à Marthe de se rendre dans son champ en toute quiétude. C'était difficile de se rendre au champ, mais les choses se sont améliorées ici. Cependant, il y a encore des villages où les cultivateurs ne peuvent pas se rendre dans leurs champs à cause des menaces. Les populations fondent l'espoir sur le retour définitif de la paix et le vivre ensemble, car, disent-elles, l'agriculture et l'élévage sont les principales activités économiques de la région. Tijani Wedra Wugo pour vivre en Afrique Koro.